... Ce midi, nous avons rendez-vous dans le plus vieux restaurant de Meugev pour déguster un incontournable de l'hiver, la fondue Savoyarde. C'est un plat qui est très convivial. Les gens, ils mangent comme en famille, au restaurant, tous ensemble. Je trouve ça génial. Et bien que l'on soit en Haute-Savoie, Evan Roussel, qui officie au fourneau de cette institution depuis 7 ans, réalise une fondue 100% comptée. Elle n'a pas changé. Elle est transmise de génération en génération. Et maintenant, c'est moi qui la reproduisent ici. Une recette qui a valu au jeune chef le 1er prix du célèbre concours Tokissime 2023, décerné par un jury de moffs et d'étoilés. La fondue, c'est simple sans être simple. Il y a tout un geste. Et je vais vous donner les secrets de la recette gagnante de Tokissime. Traditionnellement, la fondue Savoyarde exige de mélanger plusieurs fromages. Mais ici, Evan met le comté à l'honneur et uniquement le comté. En Haute-Savoie, ils sont pas très contents qu'on fasse et qu'on gagne le concours avec un comté, avec un seul fromage qui ne vienne même pas de Haute-Savoie. Donc j'estime même pas que c'est une fondue. Mais voilà. Nous, on continue. Je trouve que c'est un fromage qui se porte bien à la fondue. C'est plus digeste, c'est assez équilibré niveau goût et c'est pas trop gras. Pas trop gras, façon de parler. Tout dépend du comté sélectionné. Et pour cela, notre chef fait confiance à Christophe Gillot, l'affineur historique du restaurant à Salanche. Du mois de juin, du lait d'été, un beau parfum, des belles arômes. Pour la fondue, c'est mieux, ça. On a choisi un comté de 18 mois à pâte jaune avec du lait d'été où les bêtes sont en pâturage, ce qui permet d'avoir une bonne qualité de ce produit-là. 18 mois, c'est l'équilibre parfait entre un comté aromatique, mais pas trop gras pour une fondue. Christophe sélectionne des meules dans le haut doux, qui sont ensuite affinées dans ses caves où l'hygrométrie atteint les 100%. Vous voyez cette fleur qui est dessus, on a juste à la frotter avec la main. L'humidité fait son travail, ce qui empêche les fromages de trop serrer et de se casser. Le fromage est un produit vivant et on est obligé d'avoir une surveillance très précise. C'est important de venir, ça nous permet aussi d'avoir un échange sur les produits sur lesquels on travaille, que lui sache vraiment ce qu'on recherche. C'est une fondue qui est énormément appréciée sur Meugev, donc autant ne pas changer la recette et continuer comme cela. Pour Evan, reprendre la cuisine de cette institution était un vrai challenge, mais aussi une fierté. Et si rien ne prédestinait ce Girondin d'origine à poser ses valises en Haute-Savoie, il ne se verrait plus vivre ailleurs. Meugev, c'est un petit village qui est assez sympathique, qui est très familial et en même temps très touristique. et c'est super sympa de travailler ici au gré des saisons, avec les différents paysages surtout et la différente clientèle qu'on a, qu'on croise. Et c'est pour ça que je suis dans ce restaurant, c'est parce que les gens, ils vivent ici, ils viennent ici et nous racontent. Ça fait 40 ans qu'on vient avec leurs petits-enfants maintenant. Nous voilà équipés en comté. Il faut maintenant le râper pour qu'il fonde plus facilement. Mais rassurez-nous, Evan, pas besoin d'un quart de meule. Donc normalement, on met 250 grammes de fromage par personne. Donc là, vu que nous, on fait une fondue pour 4, on va mettre 1 kg de fromage. Préparer ensuite une gousse d'ail. On peut pas faire fondue sans ail. Ça manque de goût après. Il y a besoin de ce petit coup d'ail à la fin. Tout est prêt. Il ne reste plus qu'un détail de taille. La Premont, le vin blanc de Savoie qui va lier le fromage. La fondue classique, c'est avec du vin blanc, mais on peut aussi faire la fondue avec de la sauce tomate pour une fondue à la tomate, par exemple. Ou avec du jus de pomme ou de l'eau pour les personnes qui ne consomment pas d'alcool, tout simplement. Munissez-vous maintenant d'un caclon. Ajoutez 4 tasses de vin, l'ail et 4 tours de moulin à poivre avant de porter le tout à ébullition. Donc là, notre vin, il commence à frémir légèrement. On va pouvoir commencer à faire fondre notre fromage. Donc on y va petit à petit. Et toujours, on remue en même temps. Alors dans la fondue, on peut rater tout simplement le fait de la monter. Alors on a ce geste-là, ce qui permet de venir chercher le gras à cet endroit-là et le passer en dessous. Et ce qui fait que ça va lier notre fromage avec notre vin blanc. Alors si la fondue est un peu trop épaisse, on peut tout simplement rajouter un petit peu de vin. Et si elle est trop liquide, on peut rajouter du fromage. Donc là, la fondue, elle est bien lisse. Donc on peut passer à table. Sans oublier le pain, si possible rassi, pour éviter les gages. Et bon appétit. Médaille de la fondue. Santé. Santé. Sous-titrage Société Radio-Canada irs sociétaires.